... Bienvenue dans Champions 98, numéro 36 de cette cinquième saison. On commence cette émission en force avec un résumé musclé du rallye du Rouergue. Ceci va vous intéresser et faire plaisir aussi à nos fidèles téléspectateurs français. Le favori du Rouergue, c'est lui, Philippe Bugalski, Citroën Xarakitkar. Mais c'est son équipier chez Citroën, Patrick Magot, qui prend la tête du rallye. Malheureusement, dans la troisième spéciale, Magot est victime d'une crevaison. Ses rêves de victoire s'envolent. Bugalski a, lui, le sourire. Bugalski se retrouve en tête. Son avance est confortable. Mais il est partagé entre l'envie d'assurer et celle d'attaquer. L'écart diminue, Magot revient, il donne le maximum et avoue se faire plaisir. On est très heureux de conduire cette voiture et en fait, on se fait vraiment plaisir et demain, on va continuer à attaquer et essayer de faire de très bons temps et de se rapprocher de Philippe. Derrière, la résistance est solide avec tout d'abord Benoît Rousselot, dont la symbiose avec la Renault Maxi-Mégane ex-usine est aujourd'hui presque parfaite. Il termine quatrième. Solide résistance aussi avec le pilote de la Martinique, Simon Jean-Joseph et sa Subaru Group A. Il termine quatrième. Solide résistance enfin avec l'autre Renault Maxi-Mégane, celle de Champeau, trop tôt écarté de la lutte en tête par cette crevaison et cette sortie de route. Il terminera quand même sixième. Beau tir s'est groupé enfin des Citroën du trophée Saxo-Kidcar, cinquième, septième et huitième du classement général avec Longard, Henri et Béranger. On approche de la ville de Rodez et on retrouve le leader, Philippe Bugalski. Avec Mago à ses trousses, Bugalski maintient un rythme très élevé et s'impose sur les splendides routes du Midi-Pyrénées. Bugalski garde le sourire, Mago lui rêve toujours d'une première victoire. Au classement provisoire du championnat de France, Bugalski a rejoint Simon Jean-Joseph, Mago est troisième à dix-huit points. Prochain rendez-vous le Mont Blanc du 3 au 5 septembre. À présent, notre dernière rétrospective d'été spéciale Champions deux centièmes. On va revivre à votre demande quelques grands moments et on commence par le fameux duel du Bianchi 86 entre Marc Duet et Robert Druckmans. Vendredi soir à Charleroi, Patrick Sneers réalise le meilleur chrono de la première spéciale. Un peu nerveux, Robert Druckmans perd 4 secondes, mais coup de théâtre, Marc Duet a des problèmes de traction avant et il perd d'emblée 10 secondes. 10 secondes qui seront très très précieuses, vous verrez plus tard. En attendant, Duet contre-attaque pour rattraper Druckmans, très vite détaché en tête de l'épreuve. Le rythme imposé par le duel Duet-Druckmans va immédiatement créer de gros écarts pour tous les autres concurrents. Patrick Sneers, avec sa Lancia 037, se retrouve à 1 minute 20 secondes. Le suédois Anderwang RS200 est largement distancé. Guy Colssoul 4e à 3 minutes. On comprend déjà que le Bianchi sera remporté par Duet ou Druckmans, s'il ne casse pas bien sûr. Durant la nuit de vendredi à samedi, Duet attaque au maximum, parvient à rejoindre Druckmans et le dépasse. Mais pour entamer la seconde journée hier, samedi, son avance est minuscule, 35 secondes. Duet se bat pour la conserver, mais alors Druckmans pousse la puissance de son moteur à 450 chevaux et met toute la sauce avant de casser sa boîte de vitesse. Du coup, il repère 50 secondes sur Duet qui croit avoir course gagnée et se déconcentre quelque peu. Ça tombe mal, car justement Druckmans, bien que retardé, n'a pas encore dit son dernier mot. Dans les trois derniers secteurs chronométrés, il se donne à fond et pour deux secondes saute Duet sur le fil après 600 km et deux jours de course. Druckmans gagne donc le Lotto Bianchi rallye, une tête d'avance au terme d'un marathon. Ce duel de géants a éclipsé complètement tous les autres concurrents, signalons néanmoins la parfaite sixième place de Gui Hendrix, le pilote de Radio 21. Ce duel fantastique entre Robert Druckmans et Marc Duet au Bianchi 86 nous a été demandé par Philippe Dumoulin de la Bouvry. Il gagne une entrée au Lotto Bianchi rallye qui aura lieu les 2 et 3 octobre prochain et dont Freddy Loax sera la grande vedette. Timers est hyper concentré, le mâle semble oublier, il mord sur sa chique et lance sa voiture dans son chemin. dernier coup de rein pour réussir un temps scratch. Minster perd deux petites secondes dans cet ultime duel, remporté par le Liégeois qui ignore encore tout au TRC. même temps là bas, même temps là bas, faut voir il va peut-être, même temps mais il faut qu'il nous mette six secondes pour gagner si c'est impossible. Il va être juste. Enfin de toute façon on aura fait une belle course. Condition de mes deux coups de casser, c'était quand même bien. On attend. Félicitations. Mais combien ? Deux secondes plus vite. Merci. À 34 ans, Marc Timers signe donc son premier succès en championnat inter et ce après un début de saison chaotique. Disposant d'un contrat avec De Vos Motorsport pour toute la saison, il n'est peut-être pas encore éliminé de la course au titre. Marc Timers est le troisième vainqueur différent depuis l'ouverture du championnat inter après Sneijers et Minster. Le Liégeois devance au cours 13e de 7 secondes. Smets troisième à 1,11 et vainqueur du groupe N. Goodesun excellent quatrième devant un Olevire très en verve. Brunel sixième, Verustrat septième et deuxième du groupe N. Il a fini par sauter Yves Maton battu de 32 secondes. Ce final à suspense au rallye des Hauts-de-Fagne 1995 nous a été demandé par François Dumoulin de la Bouvry. Pour ouvrir en force ce deuxième Champions Day, Bruno Thierry va découvrir la Champions Car grandeur nature. Une Ford Escort Cosworth que Michel Cartieu a brillamment décoré sur base du projet de Jean-François Wirtzfeld, le vainqueur de notre concours. Super, ne m'attendez pas à ce que vous fassiez ça. Bon c'est vrai que déjà lorsque je l'avais dû la choisir lors du rallye de Catalonia, lorsque vous m'aviez exposé gentiment toutes les photos, j'ai été confronté à un dilemme parce qu'il y avait tellement de peaux dessins. Et bien voilà que l'heureux vainqueur, son design, son rêve, c'est concrétisé ici à Mass McGillen. Voilà la voiture. Très très belle. Génial. Pour Marcel Caillou, le propriétaire, et pour Yves Maton, le préparateur ProRes, c'est un grand honneur pour Bruno Thierry. C'est une fameuse surprise. Grand moment d'émotion également pour tous ceux qui ont participé à notre concours Champions Car. Voir Bruno Thierry au volant de la Champions Car, c'est tout simplement magique. Mardi 11 novembre, il pleut, mais nous sommes près de 4000 sur le circuit de Green Bay. Après la Champions Car en apéritif, place aux joies du pilotage et du copilotage. C'est un grand honneur. Non ! Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Des images terribles pour vous aider à réfléchir sur l'importance de la sécurité le long des spéciales de rallye. C'est parti. 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 C'est parti.